Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle journée du Festival des 5 continents organisé par la Maison Française et par l'Organisation Internationale de la Francophonie et par CLACS, l'Institut de Latin America and Caribbean Cultures. Aujourd'hui, nous allons écouter une conversation entre deux spécialistes des littératures caribéennes et notamment haïtiennes, puisque c'est notre focus de cette semaine. Donc, je suis très heureux d'accueillir Françoise Simasocchi-Brunes, qui vient directement de l'Université de Paris 8, fait le voyage spécialement pour ce festival, et Thomas Spire, qui, plus près, vient de CUNY, notre collègue, et aussi un grand spécialiste des littératures caribéennes. Cette conversation sera levée par notre collègue et ami, Dylan Robbins, qui est aussi le grandesseur, donc, au fameux Center of Latin American and Caribbean Cultures. Je voudrais juste dire un mot avant de lui laisser la parole, alors je vous signale quand même que Dylan nous fait vraiment le plaisir et l'honneur de tenir une conversation en français, parce que c'est quand même la francophonie, même si, bon, il est un grand spécialiste de toutes les langues, il maîtrise la plupart des langues latines, mais le français, bon, c'est difficile. Donc, en fait, je pense qu'il faut accepter de toute façon que le français, c'est comme ça qu'on pense à la francophonie, se frotte à toutes les langues. Donc, ça sera du français matinée d'anglais, on passera de l'un à l'autre, et puis il y a des totalement bilingues comme Thomas qui feront le lien. Donc, on va utiliser les deux langues. Je voudrais juste aussi faire une petite annonce pour demain, parce que demain, ça continue, et de manière très intense, avec deux événements, puisque il y aura cette fois-ci, à l'Organisation internationale de la francophonie, donc, sur le lieu même de cette représentation aux Nations Unies, l'accueil du lauréat du festival, enfin, du lauréat du prix des cinq continents, qu'il écrit dans palestinien Karim Kapoor. Donc, nous aurons une conversation avec lui. Et puis, le soir, à 8 heures, il y aura la représentation d'une pièce de Jean-René Lemoyne, l'adoration mise en scène par Sylvain Boulot. Voilà. Et bien, so, welcome. Thank you, Dylan, for joining us to be part of this conversation. We are so glad that you are here, and that through you, the CLACS is present for this festival of the cinq continents. Thank you. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis vraiment enchanté d'être ici maintenant, mais je suis désolé parce que je ne peux parler plus de français. Moi, je comprends plus de moi. En fait, je dois peut-être parler seulement l'anglais avec... Mais je suis désolé. Sorry. When I was first contacted by François, and he mentioned the possibility of a week of activities and festivities dedicated to Haiti and sponsored and organized here at the Maison Francaise, needless to say, I was overjoyed to learn about it. Because also, too, at the Center for Latin American and Caribbean Studies, you know, we, the center has, particularly in the past seven years, been really invested in teaching Haitian Creole in an academic setting with, through the leadership of Winnie Lamont, who was here with the fantastic artist whose work is donning these walls, Fabiola Jean-Louis. And needless to say, Haiti within an institution, Haitian culture within an institution, particularly in the North American Academy or any part of the Global North, is already a gesture, right? And it's a pretty, it's a, it's exciting one and an unexpected one. So needless to say, I'm really happy to be able to participate. And I'm honored by the invitation to collaborate. And I hope that this is the beginning of many other collaborations with the Maison Francaise, between clacks and the Maison Francaise. So I think the idea was to have a roundtable discussion here with our two honored guests. And one of the topics that we had discussed was the possibility of talking about Haiti and the world and Haiti and the Caribbean, right? The resonance of Haiti, just as a, as a place and as a people, and certainly as a language. So I think maybe, oh, without further ado, I think I should turn it over to the people we're really here to hear today. And to, and to talk a little bit about that. So I wanted to begin with that question. how to think about, is it better that I asked the question in English or? Go ahead. Yeah, yeah, English. Oh, yeah, right. Sorry. You know, Haiti and the Caribbean. Yeah, Haiti and the Caribbean. How can we approach that problem and think about it, I guess, and maybe to hear about your work again. Thanks. So, it's also a question. So, the question, it's Haiti, and the Caribbean, is it? Yes. Yes. And the Caribbean. The Caribbean. Well, Haiti, it's, yes, it's very difficult to answer, because I'm a alien. So, Haiti has a position central in the Caribbean, to several regards, in reason of the history of Haiti, very particular, very exemplary, maybe, for the other people of the Caraïbes. Well, each of the Caraïbes has a mission different, so it's very difficult to say things like that. And then, if we place from the point of view, so, of the history, of the literature, where I heard the ambassador say, of the cuisine, of the music. Yes, Haiti has a place central. But, well, the Caraïbes, it's an archipel. So, there are a lot of things that live between them. And so, I would say, by rapport, I'm a martiniquaise-guadou-pél, Guadou-pél-martiniquaise. It's a little bit more... 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 For me, as an intellectual, as an enseignant, as an Haitian place central, but I don't know if everyone would hear it from this place. But it's true that it's a great island. It's a million inhabitants. And we, next to the Guadou-pél-pél-martiniquaise, we are the ous-poussières-d'île. It's like that we were glorified the general of Gaulle. Once they were on the cabaret, it was the ous-poussières-d'île. But all these ous-poussières-dîles have a resonance, have a lot of links. And Haiti is a very close connection with a lot of martiniquaise, of Guadou-pél-martiniquaise, even just to the Guyanne, if we go to the Caraïbes to the north of the South. That's what I would say with Haiti. I don't know, Thomas. What would you say? Oui, d'abord, je voulais remercier les personnes qui m'ayant invité, le professeur François Leudelman est assisté par Courtney Waterford et je vois Patricia Herth ce soir. C'est l'OIF, l'Organisation Internationale la Francophonie, qui se sponsorise en partie cette semaine. Moi, j'enseigne la littérature ICM en anglais comme en français. Et pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre l'histoire du monde, l'Occident, du moins sans étudier la révolution haïtienne, l'épopée de ce phénomène. Il y a des révolutions américaines, françaises et haïtiennes. Et moi, j'ai beaucoup d'étudiants dominicains et c'est assez intéressant d'avoir ce conflit racial, culturel et autre. Mais moi, je suis toujours là à leur apprendre, mais n'oubliez pas, c'est les Haïtiens qui vous ont sauvés de l'esclavage, etc. Mais c'est vrai que c'est une force et je crois que c'est la vieille histoire. C'est-à-dire, quand on regarde la Caribe en général, on a Cuba comme une autre île indépendante depuis 100 ans, mais Haïti, c'est 200 ans. Même parce qu'on est dans la question de francophonie, quand on regarde le 19e siècle, où est-ce qu'il y a l'imprimerie des journaux au début du 19e siècle ? Dans trois endroits, l'île Maurice, le Québec et Haïti. Et le reste du monde, l'Afrique, n'avait pas encore eu cette colonisation et école. C'est-à-dire, c'est une vieille histoire francophone et c'est une vieille histoire d'une force qu'on n'a pas encore dans le contexte de la francophonie. Quand on est en Afrique subsaharienne, même au Maghreb, les gens consomment des livres publiés souvent à Paris. Et Haïti consomme sa propre littérature, comme au Québec. Il y a une production locale, il y a des lecteurs locaux, la littérature haïtiienne est enseignée en Haïti depuis longtemps. Je crois qu'une ambition ici, cette semaine, c'est de mettre cette centralité de la littérature haïtiienne que nous connaissons dans le contexte de la France et ailleurs, parce que je crois que ça mérite vraiment beaucoup plus une connaissance un peu difficile pour nous, dedans, de voir ça comme quelque chose de loin, mais souvent on a cette impression en France, sauf pour les certaines auteurs clés et importants qui sont publiés en France, on ignore beaucoup... Je ne sais pas quelle sont d'autres questions que vous voulez. Je pense que l'objectif de cette question est d'imaginer, je pense, des trajectoires sur le sujet. Et je pense que la politique et la littérature semble être vraiment important pour vous. et je pense que la question, je pense que c'est une question que ça ne va pas dire que question, c'est avec les demandes de l' world de l'800, en français, comme celui qui est de Jean-Em Michel-Simon Aynaix, ou Jean-Romain, et un état de termes de la anglésie de la langue de Kroyot et de la tension que l'eau de l'épreuve qui existe en haïti, de la distanciation et la différence de la différence entre les registres de la Croyot et la question Portuguese in a place like Brazil between a spoken language and a written language um what what do we do with with a Haitian culture that is both literary uh in in on one space but then also oral and oral and almost practically with a different uh language in terms of Creole and another how do we like how does that how does that fit and I it brings me to a question that that I remember from the late uh uh Michael Dash uh in his positioning Haiti as that other America right like right that place it's always kind of there but forgotten or there but ignored but I love the way that you situated it as it's that revolution right there with the French Revolution right and possibly the American Revolution which was more of a war of independence than it was ever a revolution certainly the Haitian Revolution was the more revolutionary of them right um uh in a political history that makes it a very unique fixture anyway just kind of throwing that out there is that how does the how does the language or the tension between the different languages uh constitutive maybe I don't know if that's a really well-placed question but it's really for the money that is that the first one of the kreolophones. Yes. So kreolans and English, so kreolans, the KReolans and French position between the two languages. I think that yeah Haiti has two languages the kreolans that the Haitians call the Haitian, not necessarily the kreolans it's their language it's their language and the French historiquement le créole c'était un peu la langue des esclaves et un peu plus celle des esclaves mais quand même la langue des deux et le français c'était la langue des maîtres quand même et donc c'est resté quand même longtemps une langue d'exclusion, une langue d'élite que le créole n'est pas mais pour l'écriture c'est peut-être plus difficile je crois que la langue créole a été fixée et c'est une langue orale et donc qui n'a pas d'orthographe fixe et qui a été fixée je crois dans les années 20 ou quelque chose comme ça mais avec l'arrivée des des comment dire je pense à l'arrivée des des protestants enfin des missionnaires protestants qui ont fait tout un travail de récupération pour pouvoir fixer une orthographe de la langue une orthographe phonétique qui s'est fait beaucoup plus tard dans les antilles françaises par exemple où il y a aussi le créole et le français et donc maïti alors moi je ce qu'il faut aussi savoir c'est que si je crois 100% de la population parle créole toute toute la population je veux pas donner de pourcentage pour ne pas me tromper mais je pense pas que je pense qu'il ya peut-être 80% de la population qui parle créole il y en a très peu qui parle français couramment et qui lit le français couramment voilà donc mais bon la littérature haïtienne moi j'ai envie de dire qu'elle s'exprime quand Jean Price Mars a écrit ainsi par la langue en 1928 il a il y a tout un passage où il explique où il dit c'est pas parce que on écrit on écrit alors faut pas se prendre des français le bovarisme collectif etc mais il dit c'est pas parce qu'on écrit dans une langue qu'on ne peut pas exprimer son être haïtien dans la langue française il donne un autre exemple d'un pays anglo-saxon voilà il dit on peut s'exprimer en français en étant parfaitement haïtien et et l'essentiel c'est de rester en lien avec la culture profonde ce qu'il appelle le folklore la sagesse populaire folklore voilà et donc cette histoire de la langue française du rapport entre le français et le créole je crois qu'il a il a très vite résolu Jean Price Mars en 1928 dans ce texte parce que peut-être peut-être plus rapidement que dans les antilles françaises je pense que la langue moi ce qui me frappe en Haïti c'est il y a le cette tentation enfin il y a des gens qui s'excrivent en créole justement on en parlait la dernière fois qui écrivent en créole qui écrivent en français qui écrivent dans les deux langues mais il y a de et probablement avec la proximité de de la république dominicaine de Saint-Domingue il y aura il y aura des productions en espagnol il y en a déjà aussi voilà donc ça veut dire que avec la diaspora haïtienne le rapport binaire français enfin le face à face français et créole il est en train de se défaire parce que les gens qui ne passent même pas par le français qui parlent anglais créole il passe pas par le français donc il y a quelque chose qui est en train de de se déplacer dans dans la langue dans le rapport à la langue dans le rapport à l'histoire dans le rapport à la littérature voilà ce que je dirais moi moi on en a parlé avec le débat hier avec Annie Prophète et Philippe d'Alembert mais moi je vois pas tellement le conflit moi je vois que maintenant le créole se trouve dans les contextes de la bourgeoisie comme on l'entendait pas avant et les gens sont beaucoup plus à l'aise par les créoles partout mais je crois que le créole on a des haïtiens là c'est c'est plutôt 100% de la population mais l'exemple de Maurice l'île Maurice aussi le créole est universel et ils doivent apprendre le français et l'anglais à l'école mais ça n'empêche pas que le créole soit la langue universelle à Maurice et en haïti je parle souvent de quatre langues parce que non seulement le français et le créole mais l'anglais et l'espagnol sont des langues très courantes mais c'était quelque chose j'avais même pensé vers la fin de quelques pensées avant de venir aujourd'hui c'est je pense que nous sommes de la vie école avec des livres sur papier et je pense que le monde est de plus en plus illettré et on est dans les transports en commun et les gens sont tous sur leur téléphone et ce n'est pas des textes ce sont des films et des images et je pense que comme on sait que le théâtre la poésie est souvent en langue créole je pense que cette notion de littérature de demain serait pas forcément aussi écrite que la performance de l'islam qu'on entend en haïti c'est en général en créole ou en créole français je vois beaucoup moins d'anglais dans le créole c'est ça qui est intéressant en fait ce qui est oui 100% des aliciens portent créole et tout le monde partent créole et je pense que c'est moi ce qui me frappe moi je suis de la Guadeloupe en Martinique c'est cette naturalité entre guillemets du créole partout affichée on arrive déjà à l'aéroport on s'affiche en français d'un côté en créole de l'autre côté Haïti a deux langues dans sa constitution alors que tout est écrit enfin beaucoup de choses sont écrites en créole on s'exprime en créole moi quand j'ai fait cours à l'école normale supérieure les étudiants parlaient à leurs enseignants en créole alors qu'en Guadeloupe en Martinique ça commence peut-être à arriver mais c'était pas tout à fait ça le créole restait vraiment la langue de la familiarité alors que là en haïti c'est une langue c'est une langue administrative visiblement puisqu'on remplit ses fiches d'entrée sur le territoire en créole donc il y a quelque chose qui paraît beaucoup plus naturel entre guillemets alors que dans les Antilles puisqu'on parle de la Caraïbe les Antilles françaises c'est plus un effort une conquête les gens se parlent en créole dans la rue dans la vie de tous les jours mais il y a plus un militantisme pour installer le créole partout alors qu'en Haïti avec la révolution avec le créole est entré tout de suite dans les discours et voilà dans la littérature je ne sais pas probablement c'est intéressant well there's there's one there's one I guess sort of trajectory that I was thinking about uh with with respect to Haiti and the Caribbean and it's something that came up in an earlier conversation with uh Francois we were talking about that um and it was it was um you know the the porousness of of the different relationships between the Antilles uh and the islands of Antilles and you know really a longer trajectory going back of course to the Haitian revolution but I was thinking about the Cuban revolution and I was thinking about how important you know uh Cuba would become or Haiti would become for Cuba in particular in that moment um as a place of exile for Haitian uh intellectuals like uh I made the best right um Jacobin I believe um as well uh and you know this this idea of Haiti that was really important uh in in Cuba as this sort of seat of revolutionary resistance to to certainly imperial uh influence um not unlike that which has people speaking you know more English than French in Haiti right um and so I just was going to ask if maybe you could speak a little bit more about some of these other literary trajectories other intellectuals uh both Haitian and not uh for which Haiti would become a crossroads you know or other parts of the Caribbean um I don't know if that's too vague of a question but more in that direction yeah um um uh um uh uh um On ne peut pas oublier qu'au moment de la révolution, quand les esclavagistes, avec leurs esclaves, sont partis avec les connaissances de ceux qui sont partis à Cuba et ils sont partis en Louisiane. Et ce n'est pas seulement l'histoire de Cannes, l'esclavage, mais pensez à la musique, vous pensez aux formes différentes, comment ça s'appelle, la tomba francesca, qui est venue de l'esclavage. C'est fascinant de voir ces échanges. Je pense qu'Haïti a cet avantage par rapport à… Haïti a toujours eu ce lien avec la France, mais d'une façon différente. La Martinique et Guadeloupe sont soudés avec un cordon ombilical à perpètre à la France. Et métropole, métropole et prendre un avion. Je ne vais même pas rentrer dans mes histoires de… Quand on fait Miami pour aller en Guyane, Miami, Port-au-Prince… Qu'est-ce qu'on fait ? Pointe-à-Pique, Fort-de-France jusqu'en Guyane. Et on débarque en Guadeloupe et on doit repasser par la frontière parce qu'on s'est arrêtés à Haïti. Et quelle horreur pour la République française d'avoir des Haïtiens qui débarquent. Je crois que Haïti a cette ouverture qu'on n'a pas dans… Même dans les îles comme la Dominique et les îles indépendantes depuis plus récemment, il y a un lien beaucoup plus fort vers un pays métropolitain. Et je pense qu'Haïti a beaucoup plus cette ouverture vers ailleurs. Et puis, on n'a qu'à constater la population haïtienne à Cuba, comme en Guyane, comme ailleurs. La diaspora haïtienne est assez forte, même aux Antilles français. Oui, absolument. On est au sein, avec la musique, les échanges sont très, très importants entre Haïti et ailleurs. Oui. Sauf que je reviens toujours à la même chose. 10 millions d'aïs. Oui, avec 2 millions de diasporas. Oui, avec 2 millions de diasporas. Il y a quelques centaines de mille de Guadeloupe et de Martinique. Ce n'est pas tout à fait la même histoire. Moi, je persiste à dire que ce n'est pas la même histoire. Je persiste à dire que ce n'est pas la même histoire. Je persiste à dire que ce n'est pas la même histoire. Ceci dit, Haïti est présent partout. Mais si on est vraiment honnête, l'immigration haïtienne dans la Caraïbe, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane n'est pas une immigration qui est favorisée. Non. Non, elle n'est pas favorisée. Voilà. Il y a même des réticences. Elle se fait parce que, de toute façon, au bout d'un moment, les gens vivent ensemble et ils apprennent, ils vivent ensemble depuis parfois des générations. Donc, ça se fait. Mais ça reste vraiment une position d'intellectuel essentiellement. Pas de gens, entre guillemets, instruits. Si vous prenez, vous pouvez un moyen ou le Martinique moyen, l'histoire d'Haïti, je ne sais pas s'il l'apprend tellement à l'école. Si vous prenez Aimé Césaire, bien sûr, oui, il connaissait Haïti. C'était son modèle. C'était un de ses modèles. Mais voilà. C'est compliqué, cette relation au sein de la Caraïbe. Justement, il y a des statuts différents et je crois qu'il y a peut-être moins de réticences vis-à-vis Cuba, par exemple. C'est ce que je constate. Et les questions de langue aussi. Je pense que le problème des francophones de la France, et je donne l'exemple d'un Québécois, Kevin Lambert, qui a publié il y a quelques années un roman qui s'appelle Querelle de Roboval, qui est un bijou de roman en Québécois. Et il a été traduit en français de France. Et je pense que, franchement, les Français ne font pas d'efforts. Les films québécois sont sous-titrés en France. Et il y a des auteurs haïtiens que j'ai enseignés dans les cours en langue française, où j'ai eu des problèmes avec les Africains francophones. Paulette Poujol-Auriole, René Filoctet, parce qu'il y a de l'espagnol, il y a du créole dans le texte. Et je pense que ça, c'est quelque chose du génie haïtien. Le créole est leur langue, mais l'anglais, l'espagnol aussi. Et je crois que les Français veulent une sorte de français de France et ils ne veulent pas entendre parler de ce français du Québec, ou sur le français avec de l'anglais et de l'espagnol dedans ? Enfin, Thomas, quand tu regardes des informations à la télévision française, c'est que quelqu'un parle du centre de la France. qu'il a un petit axon, on le met quand même à sous-titrage. Oui, c'est pas seulement... C'est toujours frappant, vous avez quelqu'un qui parle, il vient d'Auvergne, on sous-titre. Les gens sont incapables de comprendre. Mais le plus qui m'avait étonné le plus, parce que je vois ça ici aussi en anglais, les gens en mettent dans les nouvelles, mais je pensais pour un roman. Oui. C'est un roman publié de Kevin Lambert. Quelle idée ! Mais Paulette Pouge à l'Oriol, Le Passage, qui est un roman que j'aime beaucoup, et ça pose beaucoup plus de problèmes aux francophones qu'aux anglophones. Parce que quand il a été traduit en anglais, ils ont traduit tous les passages du créole en anglais. Et je sais pas, je pense que les francophones peuvent... C'est pas comme s'ils peuvent comprendre le créole, mais ils peuvent lire un petit peu, avoir une petite idée, parce que le créole est beaucoup plus opaque pour les anglophones. Il y a une porosité entre la langue française et la langue créole. Ce sont des langues très proches. Mais j'aime bien, c'est toujours quand on revient à Glissant, cette question de l'opacité. Je crois qu'il y a quelque chose chez l'autre qu'on ne comprendra jamais. Et je crois que ça, c'est la magie des écrivains aussi, de nous écrire d'une façon différente. Oui, c'est toute la politique de la créolité. Cette langue qui m'a intégré d'autres langues dans son sein, c'est vraiment toute la problématique de la créolité. Mais c'est aussi la question de la traduction, parce que dès qu'on est dans des écritures qui ne sont pas, comment dire, académiques, comment on les traduit ? C'est intéressant de voir comment on traduit, par exemple, j'avais travaillé avec une collègue sur traduire Patrick Chamoiseau en polonais. Qu'est-ce qu'on remplace ? Il y a des mots qui ne sont pas traduisibles comme ça. Parce qu'il y a de la créolité des paulismes dans le texte de Chamoiseau, comment on les transporte ? Et en fait, on fait des adaptations, c'est intéressant. On renvoie à d'autres populations qui seraient des populations un peu métissées. Alors voilà, on essaie de traduire, on bricole la traduction. C'est toujours difficile de traduire une langue qui elle-même intègre dans son sein d'autres langues. Donc, s'il y a une porosité français créole, ça se lit. Moi, j'ai fait lire à mes étudiants à peu près toutes sortes de textes où il y a du créole dedans après. Puis souvent, on s'y retrouve, c'est expliqué juste avant, juste après. On s'habitue aux mots, on finit par les reconnaître, etc., etc. Mais quand on transporte ça dans une toute autre langue, comment fait-on ? C'est compliqué. C'est fascinant. La proximité entre le créole et le français paris des écrans que la strands sont% Mais c'est compliqué à voir l'étranger de l'amont. C'est toujours un peu à l'étranger de l'amont. C'est à faire un peu plus. C'est d'un peu plus. C'est un peu plus le plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus l'at-on. C'est un peu plus que chorses-leur de l'amont. C'est un peu plus. C'est un peu plus de ces projets queions qui ont besoin à l'est. et ceux qui travaillent dans les spanish-speaking Américains. Et si vous permettez-moi, juste un petit détail, détour. Je pense que le mot criolle en portugais signifie «african» pour beaucoup de gens, ce qui crée beaucoup de confusion quand vous parlez de criollité et criollisme. Et puis en spanish, criolle signifie «américain». Vous savez, le créole, vous travaillez quand même sur ces questions. Le créole américain, en Amérique latine, c'est pas du tout le créole de la Caraïbe. Voilà, c'est complètement autre chose. Si vous voulez, par exemple, pour la créolité, le choc pour les écrivains de la créolité, c'est de se rendre compte que derrière le mot créole, on ne les mettait pas «e», parce qu'au départ, le créole, c'était celui qui était né et élevé dans la colonie. Et au départ, ça désignait des blancs créoles. Et les noirs esclaves, ils n'étaient pas désignés comme créoles. Voilà. Et toute l'histoire de la créolité, ça a été la conquête du droit d'être des créoles et d'avoir ce droit. Et quand on discute avec un étudiant, je ne sais plus de quel pays il est, d'Amérique du Sud, et il disait de manière très négative, « Ah, mais ça, c'est une littérature créole. » Et pour lui, ce n'était absolument pas dans le sens où moi, je l'entends quand j'utilise le mot créole. Et le créole à la Réunion, c'est pas la même chose. Le créole à Maurice, c'est pas la même chose. Voilà. Le mot créole, il est plastique. Il est plastique. Il est totalement dépendant des situations historiques de l'endroit où il est né, où il est utilisé. Donc… Crayole, c'est un mot créole. C'est un mot créole. C'est un mot créole. Il y a eu un cours avec un collègue spécialiste des anti-anglophones et on s'est mis d'accord pour ne pas être d'accord sur le mot créole devant les étudiants. Juste pour que les étudiants soient complètement perdus. Mais c'est vrai, c'est quand on parle de la langue, quand on parle de la culture, quand on parle d'un cochon créole ou de la cuisine créole, une personne créole à Maurice est noire, et à la Réunion, ça peut être une personne blanche. Et en Louisiane, le mot créole a même changé de notion légale. Bon. Mais… À Maurice, la créole… J'ai reçu une écrivaine qui disait… Alors, elle me disait, oui, mais moi, je suis créole. Alors, je ne voulais pas vraiment… Enfin… Et elle dit, il suffit qu'il y ait eu un moment, un mélange avec les populations africaines ou… Voilà. Qui est… Je ne sais pas, un peu de couleur. Je ne sais pas comment dire ça. Voilà. On reconnaît le créole à ça. Alors que des gens, ils sont des petits blancs. Ils sont blancs. Enfin, il y a les cafres, c'est les noirs, etc. Donc, vous voyez, créole. Et en même temps, tout le monde parle créole. La langue. La langue qui est ce mélange de plusieurs… de plusieurs langues, qui constitue une nouvelle langue, qui n'est pas la même. Au Martinique, en Haïti, en Guyane, à La Reunion, à Maurice. Voilà. Créole, c'est… C'est créole. Wonderful. Wow, that's fantastic. So, I was wondering if we could return to the, I guess, the politics of translation, and the geopolitics of vocophonique, and I really enjoyed your example of the Romain Québécois that was translated to, I guess, you know, Western, I don't know what is it called, Continental French? How do you refer to it within the context of, there is this confusion, there we go, okay, because it's really funny, because when the politics of Portuguese are really inverted, right? So, you know, like, for example, when a Portuguese writer appears on television in Brazil, he has subtitles so that Brazilians can understand him. Yeah, absolutely, it's not unusual. A Portuguese film that might be shown in Brazil would have subtitles so that Brazilians can understand it. And, you know, I guess, you know, Continental Portuguese was referred to as Continental Portuguese, and, you know, Brazilian Portuguese from the context of Brazil. So, it's a kind of inverted relationship. But the idea of translating the literary language is not quite that complicated. But about 10 years ago, there was a review of the orthography, the normalization of orthography in Portuguese that was very polemical, in which some Continental Portuguese scholars complained about the simplification of some of the spelling in Portuguese, based upon the normalization of more Brazilian Portuguese, based upon the normalization of more Brazilian Portuguese, and they referred to it as retugage, or that is Portuguese spoken by black people, yeah? And so the kind of geopolitics of this kind of empire of, you know, spoken Portuguese is one that is a deeply racialized one at the same time, where Brazil is experienced from the vantage point of Portugal as a nation of black people compared to Portugal, right? And so any kind of alteration in a language that might make it more Brazilian is a racialized difference, and I'm just kind of throwing that out there. And so I didn't know if within these translations within the world of Francophonie, right, if you also see this kind of racialized distinction. Maybe this goes back to our discussion about Creole, as you were mentioning, right, about the teacher who refuses to use the word Creole in class precisely because of the confusion. Anyway, I just kind of threw that out there, I don't know if that is a legitimate question. Traduire, c'est la question de la traduction. C'est la francophonie et une... c'est une... Une diversité globale. C'est la question de la racialisation de la langue. De la... Yes, racialisation. Is there a kind of racialisation of language? Est-ce que quand on est blanc, on parle plus le français, quand on est québécois on est français? Ça dépend, il y a toutes sortes de... Oui, c'est la question que pose. C'est la question sur la francophonie. Ça, c'est une deuxième partie de la question dans le contexte global. Je ne sais pas, j'enchaîne. Oui, d'accord. Les questions de traduction, je pense que j'applaudis les traducteurs. On a une, je l'ai mis dans la salle, mais c'est un travail impossible. Je suis là avec René Phinocet, que c'est un auteur fétiche que j'adore. Le texte, le beau titre s'appelle Le peuple d'Éternelé. En anglais, ça s'appelle Massacre River. En espagnol, ça s'appelle Perigy. D'antiqueur, avec un si beau titre, The Farming of Bones. Comment est-ce qu'ils ont pu trouver la récolte douce des larmes? Il n'y a rien de doux dans cette histoire. C'est-à-dire, la traduction est toujours très difficile. Mais je pense que vous étiez sur la question de la francophonie, l'organisation internationale de la francophonie. C'est ça qui m'intéresse. parce que ce qui me révolte là, et je pense à plus de 20 ans après la République mondiale des mecs, de Pascal Casanova, c'est la question du centre. Et si la francophonie, l'organisation internationale de la francophonie, pourrait faire quelque chose, elle pourrait casser cette histoire du centre. parce que le problème pour beaucoup d'écrivains, ils veulent être publiés à Paris et tout ça. Et je pense que ce que la francophonie pourrait faire dans cette histoire de mondialisation, c'est d'aider à ce que ce centre disparaisse. Parce que vous avez une seule librairie dans la française à New York, c'est à l'ambassade de France. Et qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on vend ? Et les livres publiés en France, par les Français ou par d'autres publiés en France. Mais il n'y a pas de littérature sénégalaise publiée au Sénégal, il n'y a pas de littérature maghrébine, il n'y a pas de littérature québécoise. Donc, est-ce que l'organisation de la francophonie puisse faire quelque chose ? Parce qu'on parle aussi, moi je pense avec beaucoup d'admiration à Léliane Casteljot, qui était prof belge, qui a passé sa carrière au Sénégal. Et ce qui était intéressant pour elle, c'était les relations sud-sud. Littérature sénégalaise et brésilienne, par exemple. Et c'est déjà, on n'a plus besoin du Nord, mais c'est ça le grand problème de cette francophonie. Et j'utilise très peu souvent ce terme, parce que les francophones, dans les cocorico départements français de France, pour eux, la francophonie, c'est les autres. La francophonie, c'est les autres. Et les French ne sont pas de la francophonie. Et pour moi, c'est... Tout le monde, on travaille à défaire ça, j'enseigne que ça. Enfin, j'enseigne que ça. C'est-à-dire... Mais que la francophonie, c'est tout le monde. Voilà. Et qu'il n'y a pas d'un côté, le français, les écrits, enfin français, de l'autre, les écrivains francophones. On parle de littérature dite francophone. J'avais une collègue, on passait notre temps à dire ça. Dite francophone. Voilà. Donc, on défait le centre. Et on publie... Regarde, le dernier concours, publié par deux maisons d'édition, une parisienne et une dakaroise. C'est en train de bouger. On est en train de bouger le centre. Le centre, il est en train de se déplacer. Voilà. Et ça fait un moment qu'il est contourné. Regarde, Kurma. Il n'a pas trouvé publication tout de suite par le seuil. Oh, on a trouvé ça compliqué. Il a été publié au Canada. Oui, voilà. Il est passé. Il a contourné le centre. Et il est revenu après. On l'a repris. Après, il a eu des prix, etc. Donc, je pense qu'entre francophones, entre guillemets, il y a des choses qui se passent. Alors, après, le terme lui-même est compliqué. Il est difficile à manipuler parce qu'il traîne derrière lui toute une histoire. Quand je suis arrivée à l'université, quand j'enseignais, je faisais des cours sur la francophonie. J'avais des étudiants africains qui étaient là. Et en fait, parce que pour eux, francophonie, c'était France-Afrique. Je disais non, je ne suis pas dans la France-Afrique. Voilà. Donc, l'histoire du terme est vraiment liée au développement de l'empire colonial français. Malheureusement. Voilà. C'est comme ça. L'influence par la langue. Voilà. C'est comme ça. Mais la francophonie, aujourd'hui, elle se fait. Il y a des centres partout. Je veux dire, il y a des choses qui se publient en Haïti. Moi, quand j'ai voulu lire le livre, je suis allée chez mon libraire. J'y serais allée il y a dix ans et il m'aura dit « Je ne peux pas avoir ça. » Là, deux jours après, il l'avait. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'il ne faut pas être pessimiste comme ça. Je pense que la francophonie, elle bouge. Elle bouge, elle bouge, elle bouge. Donc, je suis désolée. Ça bouge. Oui, ça bouge, Thomas. Je ne sais pas si on va revenir parce qu'on peut parler longuement. Mais revenir sur cette question, je ne sais pas trop la question de la racialisation dans la traduction. Je pense que c'est également une question de, quand on revient à cette question de centre, parce qu'on a Emily Prophète ici parmi nous qui est écrivaine haïtienne et elle est écrivaine, mais qui vit en Haïti d'origine haïtienne. Et Louis-Philippe Daunberg qui vit en France. Mais la question des auteurs comme Myriam Chancy ou Edwige Dantica qui écrivent en anglais, qui habitent aux États-Unis, je crois que je ne sais pas comment, si ça se fait de la même manière pour les écrivains cubains américains, est-ce qu'on les considère cubains ou est-ce qu'ils les considèrent cubains américains? Je ne sais pas si c'est pas forcément une question de racialisation, mais c'est la question de l'appartenance. Et la question de l'appartenance, quand on écrit en français, est-ce qu'on a une appartenance à la France? Non. Just to make sure I understand the question, so is it like the idea is that are Cuban-American writers, are Cuban writers seen according to this kind of racialized optic? I didn't really understand your racialization. I mean, it's also the question below me, but I mean, I don't get the racialization in the translation question. Yeah, probably because it's a really poorly formed question. And totally improvised, but no, but yeah, no, but I was thinking, you know, about how these, what we see as like geographical distinctions and certain, you know, like just thinking back to the orthography or the spelling normalization reform that was really sort of organized from the vantage point of Portugal, but sought the cooperation, obviously, of Brazil and other parts of the Portuguese-speaking world, but primarily Brazil. Any kind of introduction or change that would deviate from the continental norm was immediately seen as a kind of blackening of the language. because Brazil from the vantage point of Portugal. Yeah. No, I don't think. No, on the voie passant en français. Yeah, sure. No, I mean, I wouldn't, I wasn't, yeah, I mean, it's just one of those, you know, specific to the Portuguese. And I would also say, you know, similarly, you know, within Hispanism and the sort of kind of, you know, linguistic empire that the Real Academia in some ways, you know, maintains through its kind of network of representatives from different parts of the Spanish-speaking world, you know, similarly experiences, you know, any kind of Americanization, right? It'll refer to a certain word as un Americanismo, right? So that there's this norm that is peninsular Spanish and then there are these detours, right? These little... Mais en français, on a pas ça. La l'académie française n'a aucune valeur à l'extérieur de la France. Et même en France, on s'en moque pas mal. les gens s'envoient des e-mails en France. Et au Québec, c'est le courriel, mais l'académie française veut M-E-L, mais je sais pas. Il n'y a pas ce centre, je crois pas qu'il y a le centre linguistique, non? C'est comme si les Sénégalais doivent suivre la langue de la France. je crois que c'est un moment que l'académie française, elle a perdu de sa centralité. Mais les Québécois, ils sont très attachés à la langue française, par exemple, parce que c'est leur histoire aussi. C'est le sentiment d'avoir été abandonné par la France. C'est leur identité dans un ancien anglophone de parler français et d'essayer de parler français aussi bien qu'ils le peuvent. Mais bon, quand il y avait eu le manifeste pour une littérature française, il y avait un article, enfin, il y avait une contribution d'un Québécois, en plus, il vient de m'échapper, qui disait « Nous ne voulons plus être la province de la France. » Voilà, littéralement parlant. Il y a une véritable littérature québécoise en langue française, etc. et les Québécois n'estiment pas qu'ils parlent un français qui serait un français inclure, entre guillemets. Je ne crois pas qu'il y ait ça. Non, parce qu'il y a cette centralité, mais je ne sais pas, parce que la norme de la langue espagnole est un peu une vision une langue mexicaine, un peu internationale, non? Je pense que ça dépend de la vantage point. Oui. Donc, il y a une sorte de neutral, normalisé spanish, pour exemple, la guinivision, pour exemple, but there's a lot of, you know, there's this kind of idealisation of Colombian spanish as the most neutral american spanish, and then there's this idea of cuban spanish is the most corrupt american spanish in some ways that prevails, right? But also from the vantage point just of spain and the peninsula, right, there is a long tradition of defining words as americanismos, right, which right away, yeah, is part of the geography of, you know, that situates a norm and then things that are different and yet part of spanish, right? Do you follow? And I just didn't know if that was something that might exist with a but for me, telling was your example that this novel written in québécois and, you know, French-Québec had been translated to, I guess, European-French. I thought that was interesting. I don't know. I don't know. I don't know. La différence, c'est que la langue française, elle est sur les cinq continents. La langue espagnol, non. La langue française, elle est vraiment, elle est parue sur les cinq continents. Et les écrits qui écrivent, qui s'expriment en français sur les cinq continents. Oui. Je crois que c'est la question des dictionnaires aussi, mais là encore, je pense qu'on arrive à un monde de plus en plus illettré, mais ceux d'entre nous qui utilisent des dictionnaires, moi, j'utilise beaucoup, je fais la promotion de Antidote, c'est un très bon produit canadien et qui vous aide avec les anglicismes parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, ils n'ont pas cette centralisation de, quand on a la dictionnaire de CNTRL, le grand dictionnaire en ligne, tous les mots québécois, sénégalais, des régionalismes ne sont pas dedans. Et quand vous avez les dictionnaires de l'extérieur, ils vous disent que c'est régionalisme d'ici pour savoir que c'est un mot péjoratif. Donc, les dictionnaires de la France sont un peu limités et peut-être… Oui, oui, c'est un mot. C'est intéressant. Oui, c'est vrai. Je suis désolé, je n'étais pas en train de dire. Il a dit je vais vous demander. Je vais me demander des questions ou non. Je crois qu'on voulait faire une petite remarque sur le centenaire de Jacques Stéphane Alexi. Je suis désolé, j'ai mis en train de dire. Je suis désolé. Non, mais c'était juste avant de finir parce qu'on a peu de temps et on va prendre les questions de la salle et des gens. Mais c'était juste pour reconnaître que nous sommes l'année centenaire de la naissance de Jacques Stéphane Alexi. Et ça, pour les personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas son oeuvre, c'est une oeuvre vraiment à connaître. Louis-Philippe d'Alembert a dit à mon avis très bien hier en disant que son roman «Compère général Zolaï » a un peu mal vieilli et il y a ce côté du proletariat positif, le réalisme socialiste, etc. C'est pour ça que j'ai apporté le «René Philothèque » parce que c'est mon texte préféré sur le massacre de 1937. Il y a le roman d'Antica aussi, mais l'engagement de Jacques Stéphane Alexi. Il y avait un colloque il y a quelques jours par le Haitian Studies Institute de Cuné et la vidéo est en ligne et j'avais lu remarques qu'il y avait Marie-Josée Genzo Taillot qui avait parlé du mythe, de l'icône et de la légende de Jacques Stéphane Alexi. Je crois que c'est un écrivain capital. « L'espace d'un ciment » reste mon préféré. C'est une beauté et c'est un texte un peu difficile pour les étudiants parce que les étudiants aiment souvent des intrigues avec des choses. Et puis, il y a juste cette... Et c'est le titre déjà tellement beau, « L'espace d'un ciment » c'est un mot mais c'est une belle langue et je ne sais pas si on peut... Je voulais dire aussi qu'il y a une revue haïtienne qui s'appelle « Legs et littérature » et c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est le numéro 18 de juillet 2022. Je pourrais essayer de trouver la date un peu avant. Un numéro spécial sur Jacques Stéphane Alexi. Il y a eu aussi un colloque qui a été fait à l'Espagne Normale supérieure en collaboration avec Paris Vite aussi d'ailleurs sur le centenaire de Jacques Stéphane Alexi les 21 et 22 avril. C'était un écrivain qui est vraiment un écrivain majeur, un écrivain... Je crois qu'il y a beaucoup d'écrivains haïtiens pour lesquels écrire comme Stéphane Alexi. Je crois que c'est Trouillot que je voulais écrire comme Jacques Stéphane Alexi tellement c'est vraiment un écrivain très très important. lui est roumain. Enfin, c'est toute cette génération d'écrivains. Et ça, c'est vraiment... Pour revenir à la question que tu posais au départ, vraiment la littérature haïtienne, je pense qu'elle a vraiment marqué les francophones de la littérature. Les francophones de la caractère. C'est vraiment la... C'est vraiment le... Comment dire ? Un patrimoine littéraire commun, si on peut partager les patrimoines. Parce que ce sont des auteurs qui sont extrêmement élus, reconnus dans la carrière. Ouma, Alexi... Alexi est très amie avec Aimé Césaire. Il y a eu beaucoup d'échanges entre eux. Donc, je crois que c'est vraiment une figure importante non seulement pour la Caraïbe, pour Haïti, mais aussi pour l'ensemble, pour le monde. C'est vraiment un écrivain majeur du début du siècle, du début du 20e siècle, parce qu'il a été tué en 61. Voilà. un centenaire très important. Merci beaucoup pour cet échange très riche entre vous trois. Je voudrais juste revenir sur cette question de la centralité, qui était très, très importante, que vous avez mise en évidence et que vous avez aussi commenté. quand on pense à quelqu'un comme Montaigne, qui maintenant est vu comme celui qui a mis en avant la langue française, il écrit dans... il parle, Gascon, il lit le latin et le grec, il écrit en français et ça ne pose aucun problème. Et quand il écrit le français, c'est une langue qui se cherche. On a dans les essais le malheur et la malheur. On a véritablement cette fluctuation qui est véritablement la langue. La langue est toujours variation d'une variation, autre d'un autre, et cela ne pose aucun problème. Et puis, il y a cette fameuse centralité qui s'est construite. Il y a des gens aujourd'hui qui continuent à dire que par exemple, Molière a été centrale depuis 350 ans. en fait, maintenant, les 350 ans de Molière et on a construit un mythe qui est la centralité. Moi, je suis d'origine marocaine, ayant vécu en France 43 ans, je suis toujours perçu comme quelqu'un qui, miraculeusement, parle la langue française. miraculeusement. Juste une petite anecdote. Le 2 décembre 2020, j'ai été titularisé comme membre permanent de l'Académie nationale de pharmacie. La première chose qu'on m'a dite, alors que c'était un système d'intégration sur 4 ans, une collègue académicienne me dit ce que j'apprécie particulièrement M. Belmaclu, c'est que vous parlez si bien notre langue. Après 43 ans de vie en France, j'ai formé des générations, François, nous avons été collègues longtemps en France. Voilà, après 43 ans en France, j'entends vous parler si bien notre langue. Donc, c'était pour vous dire, madame, je ne suis pas sûr que la centralité bouge tant que cela. Je suis plutôt d'accord avec vous pour dire que la centralité a été un mythe construit et un mythe très fonctionnel et très opératoire aujourd'hui, avec cette dualité qui pour moi est une crampe mentale du français et de la francophonie. C'est une crampe mentale. Et cette dualité, il faut arriver à faire du healing pour écarter cette crampe mentale. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai senti quand même une... Je voudrais vous faire réagir là-dessus. Un optimisme de votre part, madame, disant la centralité bouge et vous, monsieur, qui, à mon avis, était plus dans le diagnostic. Je veux bien répondre. Je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas par où je pourrais prendre la réponse. J'en suis tout à fait consciente de ça. Je pense qu'à partir du moment où on en est conscient, ça ne tient plus. C'est-à-dire qu'on... Vous savez, moi, je suis martinée, je suis courtillèse, on admire aussi le fait que je parle très bien français. On l'a admiré bien des fois. Sauf que de temps en temps, il faut rappeler aux gens les choses, c'est tout. Et je suis optimiste dans le fait où je pense que si on soulève ces questions et qu'on n'arrête pas de les soulever, on les pointe du doigt et elles ne peuvent plus marcher comme ça. Elles ne peuvent plus fonctionner comme ça. C'est-à-dire... Et je ne suis pas sûre que ailleurs... Moi, c'est vraiment une question ouverte. Est-ce que dans d'autres... Comment dire ? X-phonies, X, grand X-phonie, ça ne se pratique pas aussi. C'est ça la question que je pose. Voilà. Je ne suis pas du tout naïve. Je sais très bien comment ça marche. mais je pense qu'en pointant les choses, on peut les souligner. Moi, à chaque fois que j'ai une remarque comme ça, monsieur, je vais faire marquer. Je dis oui. Voilà. Je peux refaire l'histoire, mais je le fais. Je crois qu'il faut éduquer les gens entre guillemets qui disent des choses pareilles. Voilà. Parce que les mentalités, si on constate et qu'on est entre nous à se dire je pense qu'il y a parfois qu'il faut vraiment dire des choses. Et moi, je le fais de mon temps que François le sait que c'est vraiment quelque chose que je fais. Et même dans le milieu universitaire, vous savez, c'est comme ça. Franchement, il faut toujours rappeler aux gens que non, ce n'est pas un miracle qu'on parle français. Voilà. Et que c'est une langue, oui, on a la capacité de la maîtriser aussi bien que n'importe les autres avec qui on discute. Et que l'insulte de vous parler de notre langue. Parce qu'il faut qu'un jour les Français vont reconnaître le fait que la majorité des francophones sont africains. D'abord. Oui, le plus grand nombre. Pour l'être jeune, Auriole parle de cette langue française qui fait partie des butins de l'épopée haïtienne c'est une langue haïtienne, le français. Et je pense que là aussi de ce côté de l'Atlantique nous sommes créoles. Et la langue anglaise on s'en fout pas mal. C'est sûr qu'il y a des normes, mais je pense que notre langue, cette langue, c'est comme aussi à l'intérieur d'une famille. On vous dit vous avez avec mes frères et soeurs votre langue de famille, vous avez vos codes. Et donc il y a les codes comme ça qui sont communautaires ou plus larges et puis j'adore les expressions africaines, québécoises et autres, mais notre langue. Achim Bambé il dit que le français est une des langues africaines. Voilà, il suffit simplement de verser parfois les choses. Kated Yassine il avait parlé du butin de guerre mais on n'en est même plus là. Il y a quand même des écrivains africains je ne sais pas Mabankou qui dit mais on va rester combien de temps locataire c'est là locataire il loue un certain nombre d'années mais au bout d'un moment il est chez lui quand même. Et donc la langue française elle aime tous enfin tout le monde moi c'est vraiment là-dessus que je travaille avec mes études vraiment sur cette idée que la langue française est à nous tous elle appartient la langue appartient à ceux qui la parlent et qui la font et qui la font bouger comme ça oui oui merci infiniment c'est un bonheur de vous entendre alors moi je travaille au sein de l'organisation internationale de la francophonie et c'est vrai que cette question de la dualité france-francophonie je crois à chaque édition du festival des cinq continents on en parle de la francophonie moi je voudrais partager mon expérience en tant que ça fait plus de 15 ans que je travaille pour l'organisation internationale de la francophonie je suis moi-même française mais quand je me présente aujourd'hui quand je oui quand j'ai un dialogue avec mon partenaire je me présente d'abord comme francophonie et mon expérience vraiment à l'intérieur de l'OIF lorsque j'ai perdu au ciel et maintenant c'est que cette centralité non c'est pas ça la réalité de la francophonie c'est pas Paris n'est pas le centre du tout alors mon témoignage c'est de vous parler de nos programmes de nos actions quand vous regardez ne serait-ce que sur notre site internet ou dans nos applications dans nos communiqués la francophonie c'est d'abord et avant tout l'échange d'expérience entre tous les membres mais beaucoup entre les pays du Sud nos actions de coopération culturelle nos actions en faveur de la circulation des auteurs le prix les cinq continents c'est d'abord et avant tout la promotion des auteurs des cinéastes des pays du Sud et la valorisation de ce travail sur le plan technique du numérique aujourd'hui ce qui est un domaine qui a investi la francophonie c'est la même chose l'idée c'est de créer ces passerelles entre l'espace francophone entre ces cinq continents la francophonie vraiment mais sur le plan politique aussi lorsque vous regardez l'action politique de la francophonie et donc le travail d'accompagnement à la demande de nos pays membres des situations de sortie de crise de transition les experts les envoyés spéciaux qui sont envoyés par la secrétaire générale de la francophonie dans les pays voilà donc pour ceux qui connaissent ces situations de sortie de crise ne sont pas des experts français du jour ce sont des experts des pays du Sud qui viennent apporter leur expérience et qui la partagent avec les autres membres donc je ne vois pas du tout cette centralité je le dis très sincèrement ce n'est pas pour défendre l'OIS parce que je suis là ce soir et que j'ai la chance de représenter l'organisation mais vraiment c'est très sincère je voudrais aussi dire un mot pour parler de la langue et c'est vrai que la francophonie a soutenu le dictionnaire des francophones je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet qui est né mais c'est justement l'idée de rassembler dans un dictionnaire tous les mots qui viennent de partout de ces cinq continents et qui font le français en fait qui font le français et dans nos travaux sur la langue française et ses évolutions vous l'avez dit à l'instant le centre de gravité c'est l'Afrique parce que la démographie africaine évidemment est forte et puissante mais clairement la francophonie a de nombreux centres de gravité mais donc dans le quotidien de notre travail et de notre expression aussi il n'y a pas cette centralité du tout Thomas a parlé et c'est vrai qu'avec Thomas on en avait parlé déjà l'année passée on n'est pas d'accord sur cette question qu'il a d'une francophonie je crois que ça a beaucoup changé peut-être par rapport au temps vous l'avez collé mais donc sur la circulation des livres francophones vous avez parlé de la situation aux Etats-Unis avec effectivement beaucoup de maisons d'éditions qui ne sont pas représentées dans la grande librairie francophone de New York c'est un sujet dont on parlera demain justement lors de la conversation avec Karine Catan qui lui est un auteur palestinien le français de ses langues d'écriture et il a donc remporté le prix des cinq continents de la francophonie donc voilà moi je ne le retrouve pas du tout dans l'idée qui est ce centre de gravité il y aura toujours des remarques et des réflexions et c'est vrai que les idées reçues sont là et il faut comme vous le dites vraiment les corriger éduquer il y a avant le Covid on a reçu à New York des lycéens de Dakar qui étaient en jumelage avec un lycée américain qui voulait nous rencontrer dans le travail de l'OIEF aussi auprès des Nations Unies et ses étudiants étaient persuadés que l'OIEF c'était effectivement la défense du français de France et de l'ancien colonisateur et il a fallu tout simplement leur faire lire l'action que nous venons ouvrir leurs yeux ouvrir leurs yeux littéralement pour qu'ils regardent ce qui est fait ce qui est fait par la francophonie avec ses budgets dans les pays membres et voilà je crois qu'il y a beaucoup d'idées reçues mais moi je suis confiante et optimiste aussi que je vais juste faire une petite remarque je ne suis pas d'accord avec ce que vous voulez dire mais moi je ne me passe pas du tout du point de vue je me passe du point de vue de quelqu'un qui possède une langue qui se trouve avoir reçu cette langue par la situation de vie dans laquelle cette personne s'est trouvée et qui a le droit d'utiliser cette langue sans toute la pesanteur qu'il y a autour parce que moi je n'y fais pas partie enfin je suis désolée je trouve ça très bien l'oliette mais je ne me passe pas du point de vue de l'institution parce que justement l'institution on voit bien quel comment dire quel orchestre un peu il y a quand même cet attachement à la langue française au rayonnement de la France dans le monde etc moi quand je travaille sur les écrivains je ne pense pas du tout dans cette optique là je ne pense pas au rayonnement de la France dans le monde je pense le fait de pouvoir donner accès à différentes situations de vie différentes cultures parce que nous avons la chance d'avoir un partage l'expression est un peu connotée mais bon la langue française alors je ne sais pas si c'est un partage très égal mais voilà c'est quand même une réalité c'est un partage voilà et mes étudiants qui sont de tous les pays enfin les 8 nous avons je ne sais pas combien de nationalités au moins c'est ce dont je voudrais qu'ils soient conscients c'est-à-dire qu'il y a cette langue et que grâce à cette langue on peut aller vers le monde entier mais je ne défends pas forcément l'institution qui orchestre tout ça mais bon voilà si ça permet de l'échanger pourquoi pas c'est-à-dire 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 quelle direction c'est-à-dire vous pointz qui sous-t beat une langue parce que j'ai été visite qu'elle c'est Je ne sais pas. Ce sont des questions tellement énormes parce que c'est pareil qu'un bouquin publié à Sydney ou à Johannesburg ou à Toronto ne se trouve pas ici, mais je pense qu'il y a un peu, c'est quelque chose que j'aimerais bien comprendre à l'Organisation internationale de francophonie, à mieux aider à ce que les librairies dans les pays différents puissent, parce que les réseaux de diffusion sont tellement fermés et il doit y avoir des façons de mieux, et je pense sud-sud, mais pour mieux faire circuler des livres. Sud, tu restes au sud, il y a des suds et il y a des nord. Oui, mais disons la périphérie au centre. Peut-être question, Norma Salle? Est-ce qu'il y a des en ligne? Oui, il y a des questions. Oui, mais oui, ce sera plus intéressant aussi. Il y a des gens qui marchent. Alors, une première question. Oui, une première question de Jasmine Cruz, qui demande, est-il possible de parler de culture caribéenne, quand les entités, nations, communautés caribéennes, francophones ou niennes, semblent plutôt tendues dans le développement, le maintien de leur relation aux grandes terres? Il me semble, du moins de mon point de vue, de mon vécu d'Haïti, que nous nous préoccupons plus de notre relation à la France que d'aucune des îles voisines. La culture caribéenne comme concept unifiant est-elle une construction entre eux? Une deuxième question de St. John's University. Hier, nous avons parlé de l'influence d'Alexis, de Roumain et de Marie-Gilles Chauvet sur la nouvelle génération d'écrivains. Mais comment cette nouvelle génération d'écrivains se démarque-t-elle de leurs prédécesseurs? Et enfin, une dernière question de Jasmine Claude-Marcisse. Question pour le professeur Sinasouchi. Parlons francophonie. Quels seraient les indices du déplacement du centre auquel vous faites référence, en dehors de nos cabinets académiques, dans les communautés de langue française décentrée? Nadia Nelaki-Soudiki disait tantôt que la francophonie est un outil de puissance. Et je pense que tant que cela ne changera pas, le décentrement restera en vœuf. Je ne sais pas si je réponds à la dernière question, le fait que c'est un mouvement qui s'amorce. Je prends l'exemple du dernier, je trouvais ça très intéressant, qu'il ait été publié par deux maisons d'édition qui ont co-édité la plus secrète mémoire des hommes. Ça veut dire qu'il se passe en Afrique en ce moment, un mouvement pour publier en vœuf, traduire en vœuf des textes, essayer de modifier une sorte d'équilibre, de pratiques linguistiques. Voilà, donc je pense que, je ne dis pas que c'est complètement réalisé, mais je pense qu'il y a des choses qui se font. En Haïti, c'est pareil, c'est ce que expliquait Émilie hier. Le fait que, moi, quand je faisais cours en Haïti, j'achetais mes livres ici, en Haïti. Je me réservais pour les acheter là-bas. J'allais à la grande librairie, la pliade, etc., j'achetais mes livres. Et ce qui est bien, c'est que les écrivains haïtiens ont à cœur que ce qui est publié dans le centre, à Paris, ou je ne sais pas, soit aussi publié en Haïti à un prix plus abordable. Et je trouve que des attitudes comme celle-ci, enfin, des comportements comme ceux-là, sont à même de modifier un peu les choses. En Haïti, il y a une édition qui se fait en Haïti même. Donc, voilà, il y a quand même une interrogation par rapport à ces lieux de diffusion. On ne les subit pas simplement. Il y a des maisons d'édition qui essayent de se mettre en place pour pouvoir contrebalancer un peu la toute puissance des grandes maisons d'édition. Des grandes maisons d'édition. Je me rappelle, j'étais à un colloque, et dans le colloque, il y avait un éditeur africain, et c'était un colloque francophone, et il disait, il y avait quelques collègues qui étaient là, et il disait, ce qui est bien, c'est que quand on parle de centre et de périphérie, tout le monde est d'accord, mais quand les auteurs africains publient quelque chose, ils cherchent tout de suite à publier au centre, ils n'essayent pas d'envoyer chez nous, envoyer chez nous, et faites justement en sorte, pas exiger que vous soyez publiés en même temps en Afrique et en même temps ailleurs. Comme ça, on a le double bénéfice. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de bouger et de changer, et je pense que c'est un mouvement qui devrait être vertueux. Je ne me rappelle plus ta première question. Je pourrais peut-être faire suite, mais je te rappellerai les questions, parce que c'est question de centre, et puis la première question de Jasmine Claude Narcy sur ce regard vers la France, et je ne sais pas si c'est vraiment une chose, je pense, parce que l'autre question sur les générations, les nouvelles générations, je pense à la génération, une certaine génération, qui est très connue, publiée en France. En fait, Gigi Dominique est publiée plutôt au Canada, mais Gigi Dominique, Danila Ferreira, Yannick Lyons, Evelyn Trouillot, Marie-Célie Agnan, Fabienne Pasquet, qui est en fait suisse à Hyssen, Lionel Trouillot, Gary Victor, Kathleen Mars. C'est-à-dire, vous avez une dizaine d'années, cette génération, des exemples comme Kathleen Mars et Gary Victor, qui étaient peu connus quand ils étaient publiés en Haïti, mais ils sont arrivés à trouver des grandes maisons d'édition en France, ce phénomène existe toujours, et puis je crois que c'est la question de génération. Il y a des Némi-Pierre Daumet, il y a des Mackenzie-Orsay, il y en a qui, ils pensent, ils sont vus, lus au Québec, ailleurs, parce qu'ils publient dans une maison française. Et là, ce n'est pas forcément pour faire une autopromotion, mais j'ai sorti un recueil qui s'appelle une soirée haïtienne, en fait, il y a presque, c'est un an et demi, il y a 30 auteurs, et ça fait suite à une autre, des 40, des auteurs contemporains, et je pense que la nouvelle génération, il y a, je ne sais pas, c'est un peu revenir à la question de Jasmine, est-ce qu'il y a, tu penses, Françoise, les jeunes toujours se désirent d'aller vers la France ? Je ne pense pas, je pense qu'il y a un lectorat, je crois que c'est... Non, non, il ne peut dire tout, non, Marcel, Max, Marcel ne peut dire tout, enfin, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Mais il est chez Zulma. Non, mais Zulma, ce n'est pas la France. Même s'il y a une volonté de donner à voir, oui, il y a des éditions qui se spécialisent, enfin, qui essayent de donner à voir toute la variété des productions, mais je ne sais pas, je crois que le centre, il est monte quand même, mais il faut vraiment... Moi, je pense plutôt qu'il faut essayer d'établir un équilibre. C'est normal de vouloir être lu et de vouloir circuler, mais je pense qu'il faut vraiment exiger qu'il y ait un équilibre qui s'établisse et que, voilà, on soit publié. La double édition, c'est possible, ça se fait. Voilà, je pense que c'est vraiment... Je ne sais pas s'ils ne sont pas attirés par le centre. Mais pour, oui, diffusion, oui. Mais je pense, parce que moi, la génération que j'ai citée, ils ont la cinquantaine, soixantaine maintenant, combien d'entre-oeufs on durera? Ah, aucun. Et c'est-à-dire, les jeunes générations, ce qu'on a en clim, en slam, c'est fascinant et ça ne passe pas par une maison d'édition, ça passe par YouTube, ça passe par... Là-dessus, oui, tu as raison, tout à fait. On en avait déjà discuté, d'ailleurs. Tu disais, c'était beaucoup moins... Oui, c'est vrai. Et j'ai parlé de Beat IT, c'est-à-dire Brigade d'intervention théâtrale. J'adore ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est de faire du théâtre spontané, sans dire aux gens que c'est du théâtre. Et il y a des réactions complètement inattendues. Mais c'est-à-dire, ce n'est pas publié. Ce sont des vidéos, éventuellement, mais... Il y a toute une littérature hors du livre. Voilà. Et c'est peut-être quelque chose dans les nouvelles générations plus important. Et qui circule en plus... Par Internet ? Par Internet, oui, c'est vrai. Il y a d'autres moyens de diffusion. On va sortir de la centralité, tu vas voir. Il y a des chances. La centralité de Facebook et YouTube et... Sous-titrage Société Radio-Canada I wanted to say thank you to everyone, especially to our guests.